Les essentiels du Sénat La France peut-elle contribuer au réveil européen dans un XXIe siècle chinois ? Entre 2005 et 2019, les investissements directs chinois sur le sol européen ont représenté 294 milliards d'euros. Comment se positionner face aux géants chinois ? Dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2022, le sénateur Pascal Alizar et la sénatrice Gisèle Jourdat ont publié un rapport formulant 14 propositions pour guider la politique française et européenne vis-à-vis de la Chine. Tout d'abord, l'Union européenne et la France gagneraient à renforcer les efforts entrepris pour obtenir le recensement des investissements et des prêts chinois réalisés en Europe et à actualiser l'analyse des risques et perspectives qu'ils présentent. Aujourd'hui, la pénétration du marché européen s'appuie sur une extraordinaire économie de la contrefaçon, favorisée par le développement du commerce électronique. Pour y remédier, la défense de la propriété intellectuelle, des brevets, des processus de production et des savoir-faire européens est indispensable. Alors que les moyens de soft power déployés par la Chine paraissent confondre influence et ingérence, il est nécessaire de développer une stratégie de dissuasion et d'imposer aux médias diffusants depuis l'étranger les obligations qui s'imposent aux médias nationaux. Par ailleurs, pour réagir à l'avance technologique prise par la Chine, les rapporteurs appellent à soutenir les initiatives et financements communautaires susceptibles de favoriser l'émergence d'acteurs européens, notamment dans le domaine de la 6G. Sur le plan géopolitique, l'Union européenne doit s'affirmer comme une puissance stratégique stabilisatrice face à la montée de la rivalité sino-américaine. Pour cela, elle doit développer son régime de sanctions politiques comme économiques et continuer de mener un dialogue de haut niveau, lucide et exigeant avec la Chine. Enfin, il est urgent d'améliorer la relation bilatérale commerciale entre la Chine et l'UE. Pour y parvenir, le rapport recommande notamment de mettre en œuvre un traitement équitable entre les entreprises chinoises et européennes et d'interdire les transferts forcés de technologies. La France aura un rôle majeur à jouer dans ces évolutions et il faudra faire preuve de détermination et d'un certain courage pour maintenir le cap, malgré les frictions inévitables. Pour en savoir plus, consultez la synthèse du rapport de la Commission des affaires étrangères et de la Défense.